Bonjour à tous, on début de cette revue de presse avec Zinedine Zidane à la une de Haas. Quelques jours après sa première défaite en 40 matchs, le technicien français a été contraint de voler au secours de certains de ses joueurs, particulièrement critiqués. Parmi eux, Karim Benzema, auteur d'une perte de balle à l'origine du but de la victoire sévillant, et Keylor Navas, pas très inspiré non plus lors de cette rencontre. Et en Espagne, la presse est de nouveau déchirée par le dossier Lionel Messi, avec un drôle de parallèle entre médias pro-Real et pro-Barça. Le quotidien madrilen Marca affirme que le Barça n'a fait aucune offre et n'a absolument aucun plan en tête pour prolonger Lionel Messi, insistant bien sur l'intérêt de Manchester City. Mais en Catalogne, Sport assure qu'une offre de prolongation est imminente côté Barça. On file en Italie pour parler mercato avec un véritable coup de poker tenté par Arsenal à en croire tout au sport. Le club anglais est en difficulté dans ses négociations avec Alexis Sanchez qui réclame une fortune pour prolonger. Alors les Gunners sauraient proposer à la Juventus un échange entre le Chilien et Miralem Pjanic. Il y a quelques jours, les médias anglais évoquaient une approche d'Arsenal pour le Bosnien, qui serait emballée à l'idée de rejoindre Londres. Mais la Juventus ne serait pas vraiment vendeuse, bien que sérieusement intéressée par Alexis Sanchez. Chez nos voisins anglais justement, le Sun évoque le plan de Manchester City pour Zlatan Ibrahimović. Le Suédois est sous contrat jusqu'en fin de saison avec une année supplémentaire en option. Mais les Red Devils sont totalement sous le charme et souhaiteraient s'assurer ses services pour encore deux ans. L'ancien Parisien pourrait donc rester à Manchester jusqu'à ses 37 ans. Mais si l'objectif est de garder Zlatan, les Mancuniens souhaitent tout de même s'offrir le gros coup Antoine Griezmann. Et à en croire The Independent, l'optimisme serait de mise dans ce dossier. Man United serait décidé à payer sa clause libératoire de 100 millions d'euros. Il ne resterait donc plus qu'à convaincre le Français ce que les Anglais pensent pouvoir réussir. Et surtout, ils espèrent que l'Atletico sera autorisé à recruter l'été prochain. Dans ce cas, un retour de Diego Costa à Madrid évoqué ces dernières semaines pourrait faciliter les négociations avec le club espagnol. Et on termine en Allemagne avec un appel à l'aide lancé par Ousmane Dembele. L'ancien René qui brille désormais avec le Borussia Dortmund s'est fendu d'un petit coup de gueule contre l'arbitrage dans Sport Build. L'international français estime être une cible préférentielle pour ses adversaires et reproche au corps arbitral de ne pas assez sanctionner les fautes commises contre lui. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, très bonne journée à tous et rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.